Bon, YesTal pour vous, je vais le faire en 3 parties. Bon, comme vous l'auriez compris sur mon expression faciale mécontente, je suis mécontente. J'ai fait un tour sur YesTal qui m'a été proposé par des abonnés. J'ai donc trouvé rapidement des produits qui me plaisaient fortement. Bref, comment vous dire que j'en ai ras la casquette ? Arrêtons ! Arrête déjà avec des mots de jeu pourri ! J'en oublie mes priorités. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, moi c'est un plaisir de revenir aujourd'hui pour du closing. Et ça va se passer en 3 parties si vous ne l'avez pas compris par rapport à ce que j'ai dit au début. Eh bien, ça va se passer en 3 vidéos. Le YesTal, c'est quelque chose qui m'a été proposé par des abonnés. Et j'en ai été vraiment, vraiment déçu. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'ai commandé des casquettes, j'ai eu des problèmes. La casquette, soit elle était déformée comme celle de Justin Bieber grise que j'avais prise sur AliExpress. Ou celle-ci qui est complètement différente de celle que j'avais commandée. Dis-le en commentaire si t'as eu des problèmes comme ça. Et lâche un gros pouce bleu. YesTal, c'est quoi ? C'est un site comme AliExpress ou Wish, mais un peu plus sérieux, qui se démarque justement avec leur propre marque, certaines fois, avec des prix très très bas. Voici le logo. YesTal, tout simplement, avec la casquette que j'ai reçue. Bon, c'est similaire, mais ce n'est pas ce que j'ai commandé. Alors, c'est quand même assez décevant déjà sur ce fait. De deux, l'emballage, ça aplatissait carrément la casquette. Bon, ça va que c'était une casquette déjà forme plate. Bon, au niveau du design, c'est pratiquement le même. Il y a une écriture assez basique, mais assez spéciale. Donc, c'est du type japonais, en mode K-pop. Le design est assez similaire. Voilà, si vous pouvez revoir la casquette, je vous montre ici. Celle que j'aurais dû recevoir. Donc, voilà, il y a toujours la petite écriture, les petits déchilleurs, mais il manque les boucles. L'écriture, ce n'est pas du tout la même non plus. Bon, la languette, c'est pratiquement la même aussi. C'est très très bien. C'est la première fois que j'ai une casquette comme ça, avec le petit logo ici. Donc, dites-moi en commentaire, c'est quelle marque en fait. Parce qu'il n'y a pas de marque pour celle-ci. Ou du moins, trouvez les casquettes ou les marques qui ressemblent le plus. Si vous en avez aussi des comme ça, est-ce que vous en pensez ? Bon, malgré la déception que ce ne soit pas du tout la même casquette, il faut quand même faire avec ce qu'on a. Moi, je la trouve plutôt sympathique quand même, même s'il manque un peu plus d'extravagance pour moi, avec les petites boucles ou une écriture un peu plus grossière. Mais sinon, elle est plutôt potable en termes de qualité. C'est une casquette, il n'y a pas d'autre chose à redire. À portée, écoutez, je vais la tester. À portée, c'est plutôt agréable. Franchement, ça ne gêne pas trop. La visière est impeccable. On peut la déformer comme on veut. C'est facilement ajustable. T'inquiète pas, je vais te mettre les détails après en commentaire. Je te ferai des gros zooms sur la casquette. Donc, je suis sur ma tête. Plutôt cool. Après, je ne sais pas si ce genre de casquette me joue bien. À vous de nous le dire en commentaire. On va essayer ça avec un petit t-shirt qui va bien avec. J'ai décidé de porter un peu dans le classique. Donc, rester dans le ton blanc un petit peu. Voilà, enfin, même pas un petit peu. Puisqu'il est totalement blanc ce t-shirt. Mais voilà, l'esprit est là. Un peu japonais. C'est vraiment ce que j'aime, ce que j'adore. Vraiment ce que je m'approprie en ce moment un petit peu. J'essaie vraiment de partir dans le japonais. Je ne sais pas. C'est un délire que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce qu'il me va encore un coup de me le dire en commentaire ? Le bas, vous connaissez. C'était le t-shirt Smoking Time si vous ne savez pas. Allez revoir mes anciennes vidéos. Je parle exclusivement de ce t-shirt. On finit donc sur les détails. Voilà, avec ce qui est écrit ici. Je n'arrive pas trop à le lire. Les petites déchirures plutôt pas mal. Vraiment belles couleurs blanches. Rien à redire. Bon, après, voilà, la qualité des brodures et tout. Ce n'est pas forcément ça. Mais bon, ça passe plutôt. Moi, j'aime beaucoup l'esprit. Là, on dirait un petit peu à la off-white. Je ne sais pas vous. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà, plutôt cool. L'intérieur, si vous voulez voir. Voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez. Donne ton avis en commentaire. Ça ferait vraiment plaisir. Voir si tu aimes beaucoup ce genre-là, ce style-là, ou s'il me va bien, ou quoi. Je vous dis à très très bientôt. Peace, mais pas sur moi.